Abonne-toi et active la cloche ! bon alors bonjour à tout le monde alors je vous montre le silvercrest cook and mix de 2021 que je viens d'acheter en fait vous pouvez faire plein de soupes vous faire des smoothies vous pouvez faire de la compote vous pouvez hacher tout simplement en petits morceaux vous faire un velouté vous faire des soupes un peu plus avec des morceaux légumes des compotes des smoothies et vous pouvez mixer alors mixer faut laisser le doigt dessus enfin c'est ce que j'ai cru comprendre voilà alors donc je vous montre je déballe alors voici l'engin voilà voici l'engin il est là et en fait il y a juste une prise que vous allez raccorder ici là voilà et à l'intérieur on va voir alors là vous avez un gros bol voilà ici vous avez une lame faites très attention ne la toucher jamais et vous avez le bol qui est là alors en fait c'est pas compliqué du tout il faut tout simplement bien fermé vous mettez à peu près ici vous mettez de l'eau et du lait si vous aimez vous mettez des légumes vous coupez les légumes en tout petits morceaux et vous mettez ben des herbes du sel du poivre comme vous voulez moi j'ai mis poireaux carottes pommes de terre regardez ça donne ça voilà ça donne ça comme sous parce que moi j'aime bien les petits morceaux mais c'est vraiment des petits morceaux légers comme vous pouvez le constater c'est vraiment petits morceaux voilà carottes pommes de terre et poireaux alors bah écoutez franchement donc là vous le raccordez ici vous le branchez vous faites ici vous appuyez sur mode pour arriver à les modes qu'il y a là c'est à dire vous avez soupe fine soupe épaisse compote smoothie mixer et garder au chaud alors il faut appuyer sur le mode ici vous appuyez et jusqu'à temps que ça arrive ça va clignoter et jusqu'à temps que vous voulez que ça que ça arrive vous appuyez dessus mettons là moi je veux la soupe comme ceci hop j'appuie dessus et après j'appuie sur marche arrêt et je laisse et ça va tourner ça va mixer sauf que moi ça n'a pas mixer alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas mixer de suite donc ce que je voulais vous dire c'est que peut-être moi j'ai un petit problème en fait pour mixer il a fallu que je remette en marche que j'appuie sur mixer et que je laisse mon doigt dessus sur mixer attendez il est là voilà et il a fallu que je laisse le doigt dessus et effectivement là ça a mixé mais par contre quand je les appuie j'ai appuyé ici ça a bien chauffé ça a bien fait cuit les légumes comme vous pouvez le voir les légumes ont bien été cuit regardez voilà mais ils n'ont pas été mixés alors je sais pas peut-être moi j'ai un problème avec je réessayerai quand même de refaire une autre soupe la soupe est délicieuse et du coup ça garde au chaud et pendant 21 minutes vous faites votre soupe après vous avez de tout simplement le petit livret qui vous explique le fonctionnement de cook and mix voilà vous avez vraiment toutes les explications il vous explique alors vous avez en plusieurs langues il vous explique comment faire voilà les procédures pour avoir une soupe passée épaisse pour avoir une soupe fine pour avoir une compote un smoothie on vous explique comment faire vous avez ce petit livret là et vous avrez un livret de recettes voilà je vous conseille de regarder quand j'ai fait la soupe et vous aurez les recettes et vous pourrez faire une capture d'écran pour récupérer les recettes alors le nettoyage alors c'est tout simple non mais regardez vous passez bas sous l'eau tout simplement vous le nettoyer et puis pareil ceci vous faites la même chose vous nettoyez vous toucher surtout pas les lames et vous le ranger voilà bah voilà en fait le voilà ce petit silvercrest à 49,90 cook and mix de année 2021 voilà franchement c'est tout simple et voilà la soupe bon appétit abonnez-vous likez partagez commentez ciao la bella vita abonne toi et active la cloche bon appétit abonne toi